Musique Méditation du 5 septembre, le sabbat. Si vous avez le privilège de visiter la ville de Jérusalem un jour de sabbat, vous découvrirez que c'est un endroit plein de paix et de tranquillité. C'est vraiment une expérience unique pour ceux d'entre nous qui vivent de l'autre côté du globe. A Jérusalem, pendant les heures du shabbat, les gens restent à la maison avec leur famille. Les transports publics sont suspendus toute la journée. Il semble donc qu'il n'y ait pas de circulation sur les routes. Les commerces sont fermés et les juifs s'abstiennent de travailler et de voyager. Dans tous les cas, le mouvement que l'on voit sont les allées et venues à la synagogue. Il est difficile de trouver des villes dans le monde où les habitants pour la plupart se reposent le jour du sabbat, comme cela est indiqué dans les commandements de Dieu. L'observation de certains des autres commandements est courante, car la plupart des gens ne tuent pas, ne veulent pas, ne commettent pas d'adultère. Ou s'ils le font, c'est si caché que personne ne le sait. Mais qu'une population dont sa majorité garde le sabbat est peu commune. Le voir vous transporte soudain à la Nouvelle-Jérusalem, où, de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant l'éternel. Esaïe 66, verset 23. En 2005, le magazine National Geographic a publié un article sur les trois populations du monde qui vivent le plus longtemps, parmi lesquelles on trouve les adventistes du 6e jour de Californie aux Etats-Unis. Là où se trouve Loma Linda, un institut de santé adventiste, La majorité de la population est adventiste et son mode de vie se caractérise par une alimentation saine, de l'exercice physique, l'étude biblique qui conduit à l'espoir, et le repos, surtout un jour par semaine, le samedi. Ses effets bénéfiques sur la santé sont énormes. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ordonne Dieu. Et tandis que nous devrions l'adorer et le servir chaque jour de la semaine, nous ne devons nous reposer qu'un seul jour, parce que c'est ce qu'il nous a ordonné de faire. Dieu est sage. Il sait que vous avez besoin d'une journée spéciale pour refaire le plein d'énergie physique et spirituelle. Le sabbat a été institué en Eden, voire Genèse 2, les versets 2 et 3. Il a été répété au Sinaï, voire Exode 20. Il a été observé par Jésus, voire Luc 4, le verset 16. Et il sera observé sur la Nouvelle Terre. Bon samedi, chers amis. Verset du jour, de nouvelle lune en nouvelle lune, et de sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Esaïe 66, verset 23. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501